Bienvenue sur ce nouvel espace qui sera une playlist au sein de cette chaîne spécialisée sur les neurosciences. Vraiment, donc vous avez vu que sur la chaîne j'aborde beaucoup le sujet des neurosciences, du cerveau, de la psychologie positive, du coaching. Vous savez que j'ai moi-même une école de coaching, j'ai formé près de 4800 coachs, c'est énorme. Et en fait aujourd'hui j'ai décidé de rentrer un petit peu plus dans le détail du coaching. Donc régulièrement vous verrez sur cet espace-là, dans les playlists vous avez les conférences, vous avez le programme officiel, vous aurez maintenant une nouvelle playlist sur les neurosciences. Et une autre prochaine playlist, mais ça je garde de secret, ce qui devrait vraiment vous plaire. Pourquoi je voudrais vous parler des neurosciences ? Parce que certains d'entre vous me demandent un petit peu plus de détails, de rentrer dans plus d'explications. Donc j'ai trouvé que c'était approprié et en fait ça s'adressera vraiment à toutes les personnes qui sont passionnées par le cerveau. Mais je voudrais vraiment aussi m'intéresser particulièrement aux personnes qui accompagnent aujourd'hui. A savoir les coachs, les thérapeutes, les psychologues, tous ceux qui ont besoin d'intégrer les neurosciences et de faire un petit peu plus d'apport dans ce domaine. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Mettez-moi dans les commentaires si les apports vous plaisent. Et aujourd'hui, je vais parler particulièrement, je vais ouvrir sur un sujet un petit peu plus général, sur pourquoi le coaching, par exemple mon école de coaching, a intégré les neurosciences. Et pourquoi, à quoi ça peut servir, en quoi ça peut aider. D'accord ? Donc ça va être une grosse introduction. Je voudrais aussi vous parler du métier de coach parce que c'est aussi important. Alors c'est quoi un coach ? Vous savez, il y a quelques années, quand on me demandait ce que c'était un coach, je disais qu'un coach, c'est quelqu'un qui aide à faire. Aujourd'hui, ma réponse est un petit peu plus spécialisée. Pour moi, un coach, c'est un expert capable de faciliter la neuroplasticité autodirigée. C'est ce que je répète. C'est un expert capable de faciliter la neuroplasticité autodirigée. Alors j'imagine que ce n'est pas la réponse à laquelle vous attendiez. Et pourtant, c'est certainement celle que je préfère et que j'utilise chaque fois qu'on me pose la question. Jeffrey Schwartz m'a en effet soumis cette idée. Et j'aime, d'abord je vais donner le crédit à la personne qui l'a eue. Et quand j'utilise une idée, j'essaie toujours de la rendre à la personne qui en était à l'origine. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à évoluer. C'est aussi simple que ça. Chaque personne est unique et chaque personne est dotée d'un immense potentiel. Le rôle d'un coach, c'est de travailler avec son client pour l'aider à faire ressortir le meilleur de lui-même et de réorganiser son cerveau afin de permettre les changements mis en œuvre et que ces changements soient appliqués sur le long terme. A l'époque, le mot coach était utilisé pour un cocher, pour définir une charrette, un chariot, un wagon. Le mot défini, c'est essentiellement un véhicule permettant de transporcer une personne d'un point A vers un point B. Si vous avez lu Mopassant dans un de ses livres, ne me demandez pas lequel, il parle de l'histoire d'un cocher et en fait son cocher est payé pour aller d'un point A à un point B. Mais une grande partie de sa admiration est faite s'il y a plus de sécurité, si la personne va plus vite et si le voyage a été confortable. D'accord ? C'est vraiment ce que définit un coach. La fonction de coach apparaît de nos jours dans plein de domaines. Vous l'avez vu ? Parfois même, il y a des mobiles coachs, des différents opérateurs téléphoniques qui vous appellent. Alors, naturellement, les plus connus sont certainement les coachs sportifs dont le rôle est d'entraîner leurs clients de manière plutôt intensive. Et au cours des 30 dernières années, le rôle et la définition du coach se sont développés et ont évolué. Il est devenu courant pour les dirigeants d'organisation de se conduire comme des coachs. On espère même que les parents jouent parfois ce rôle dans leur relation avec les enfants. Et vous trouverez nécessairement, je pense, votre propre définition de ce qu'est un coach et de la façon dont il doit accomplir ses missions. En tout cas, aujourd'hui, il existe un nombre conséquent de modèles, de stratégies ou encore de programmes de formation différents autour de la notion de coaching. Moi, je pense que la compréhension des neurosciences inspirera à l'avenir l'ensemble des approches qui sont utilisées par les coachs. Et même, je vais plus loin, je l'espère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les neurosciences ne prétendent pas être meilleures que ce que vous mettez déjà en œuvre. Et rien ne dit que leur application remplacera vos techniques actuelles. Par contre, ce que je suggère, c'est que les neurosciences vous permettent d'améliorer votre compréhension des personnes avec lesquelles vous travaillez. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut que je définisse ce que sont les neurosciences. Les neurosciences, c'est l'étude scientifique du système nerveux. Et cette discipline et les recherches qui s'y réfèrent sont nombreuses. Ça couvre un grand nombre de sujets, parmi lesquels le développement du cerveau, son anatomie, pardon, et son fonctionnement. Les neurosciences permettent d'étudier ce qu'il arrive lorsque les choses tournent mal, tant sur le plan neurologique, psychiatrique, que neurodéveloppemental. D'accord ? Alors, c'est un vaste domaine. Et en considérant qu'un tel élément a la capacité de révolutionner le coaching, il vaut mieux aborder le sujet dans une large perspective plutôt que de se concentrer sur les parties les plus pertinentes à notre sens. D'accord ? Par exemple, de nos jours, les neurosciences ont un caractère pluridisciplinaire. Ils assurent l'alléison avec des disciplines telles que les mathématiques, l'ingénierie, la linguistique, l'informatique, la chimie, la philo, la physique, naturellement la psychologie, la médecine et, vous l'aurez compris, le coaching. Certains de ces domaines-là n'ont pas trop d'intérêt pour les coachs. D'accord ? Mais moi, je vais tenter d'examiner avec vous certains de ces domaines dont vous pourriez entendre parler et sur lesquels vous pourriez être amené à lire. Par exemple, la neurosciences affectives, qui est l'une des disciplines des neurosciences, que je vous rappelle que la neurosciences, quand on parle de neurosciences, c'est comme quand on parle de médecine limite, il y a plein de spécialités à l'intérieur. La neurosciences affectives en fait partie. Et elle est centrée sur la manière dont les neurones réagissent par rapport aux émotions. Vous allez avoir la neurosciences comportementale, qui est l'étude des fondements biologiques, des comportements. Et ça permet de comprendre comment le cerveau affecte nos comportements. Vous allez avoir aussi les neurosciences cliniques. Alors, un petit peu moins d'intérêt pour nous les coachs, parce que c'est plus axé sur les troubles, bien que ça peut aussi nous aider. Et il y a un certain nombre de découvertes intéressantes qui sont issues de ce domaine. On a les neurosciences cognitives. Elles, par exemple, elles examinent la base neuronale des fonctions cognitives supérieures, donc du cortex. D'accord ? Les neurosciences culturelles vont étudier la manière dont nos croyances, nos valeurs, nos pratiques sont fabriquées par notre cerveau, fabriquées par notre esprit, fabriquées par nos gènes. En tout cas, moi, je trouve que c'est un secteur qui est fascinant en termes de recherche. Et ça va, je pense, de plus en plus nous permettre d'approfondir nos connaissances durant les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Les neurosciences moléculaires, elles étudient les molécules individuelles à l'intérieur du système nerveux. Parce que nos cellules ne sont pas toutes pareilles. Qu'elles soient neuronales ou qu'elles soient nos cellules de la peau ou du foie, ce sont des cellules qui ont des fonctions différentes. Il y a la neuro-imagerie aussi. Ça, c'est le domaine expert des scanners, des IRM. On a les neurosciences sociales qui vont faire intervenir les systèmes biologiques dans la sphère des processus et des comportements sociaux. En tout cas, les neurosciences ont vocation à donner aux coachs d'aujourd'hui de plus amples informations sur les clés du fonctionnement du cerveau, de nouvelles façons de travailler avec leurs clients. Mais aussi, ça va leur permettre d'approfondir des techniques déjà pratiquées et presque parfois instinctivement. Les neurosciences peuvent expliquer le but du coaching et la manière dont ils s'exercent. Ça, c'est une certitude. Elles peuvent éclairer aussi les coachs quant aux aspects auxquels ils doivent particulièrement prêter attention aujourd'hui. Par ailleurs, elles peuvent également mettre en garde contre de mauvaises méthodes ou de mauvaises habitudes. Les coachs, étant par essence intéressés par le fonctionnement du cerveau, la valeur des neurosciences pour nous, les coachs, et puis pour les clients utilisateurs, fondés en partie sur l'étude du cerveau, en tout cas, cet apport est considérable. Et vous allez voir qu'à ce stade, c'est important de préciser que l'étude des neurosciences ne remet pas en question les compétences ou la formation des coachs qui leur sont propres. Ce n'est pas le but, OK ? Même si parfois, on peut tirer certaines alertes sur certaines approches ou méthodes, d'accord ? Et puis, il y a aussi une chose, c'est qu'on va pouvoir facilement valider ou invalider des techniques qui sont des techniques d'accompagnement, d'accord ? Mais ce n'est pas la volonté première de remettre en question tous les modes de coaching, OK ? Ça peut assurément perfectionner aussi la base existante, et une fois encore, je vous le dis, le but, ce n'est pas de remplacer. Alors, vous pouvez me dire, quel est l'apport des neurosciences au monde du coaching ? Plein de choses. D'abord, une meilleure compréhension du processus appliqué lorsqu'une personne est coachée. Ça, c'est important de le comprendre, comment ça se passe dans le cerveau. Ça va aussi apporter divers moyens de créer le meilleur environnement de coaching pour les clients. Pour les coachs qui utilisent des méthodes particulières, ça va leur donner une compréhension de leur fonctionnement, ou une opportunité de cesser d'appliquer des concepts qui sont ou désuèdes ou obsolètes. Ça donne aussi une compréhension fondamentale du cerveau, au travers de laquelle tout peut être réévalué. Ça va offrir aussi l'opportunité de poser des questions de meilleure qualité. Et de déterminer quelle prise en charge servirait le mieux nos clients. Ça nous aide aussi à développer la faculté de se concentrer sur des principes tels que comment atteindre un objectif réel. Par exemple, la tension psychologique conduit à un comportement d'habitude plutôt qu'à un comportement orienté vers un objectif. Ça permet de déduire de quelle manière, à quel moment et vers quel type de comportement le coach doit orienter son client pour atteindre un objectif fixé. Les coachs que j'ai formés au sein de mon institut affirment que ça leur donne un sentiment aussi de crédibilité lorsqu'ils sont capables de détailler et puis d'expliquer à leurs clients le contenu des recherches sur lesquelles ils se sont fondés pour mettre en œuvre un plan d'action. Alors, par exemple, dans mon école, c'est quoi l'approche ? Les compétences et les connaissances qui caractérisent un bon coach peuvent être particulièrement utiles à une personne souhaitant une très bonne qualité de vie. C'est pourquoi, moi, j'espère en tout cas qu'à l'avenir, tout le monde pourra y avoir accès. Tout le monde pourra suivre cette formation de coach. Imaginez des écoles où les enseignants coacheraient efficacement leurs élèves, des organisations où les dirigeants, les gestionnaires, les managers, les salariés auront choisi d'adopter les méthodes du coaching avec efficacité. Et si je vais un petit peu plus loin, je suggérerais même que les gouvernements appliquent les règles du coaching plutôt que celles des différentes attaques qu'on a pu voir dernièrement à la télé, que je trouve particulièrement pathétiques. On met ça de côté. Avec ce que nous savons aujourd'hui, avec ce que nous avons découvert sur le cerveau et la manière dont les gens travaillent, on dispose d'une énorme opportunité. On sait tous que les personnes, les individus, sont dotés de la précieuse aptitude à capter l'information, à y réfléchir et à agir ensuite. Maintenant, cette capacité est malheureusement sous-évaluée. Tant par eux-mêmes, que même les institutions dans lesquelles ils vivent. D'accord ? Le coaching a le potentiel non seulement d'aider votre client à améliorer ses compétences, mais également de créer une dynamique positive. Alors, il y a plein de méthodes de coaching. Il existe de nombreuses méthodes ou de manières de coacher. Nous n'avons pas encore croisé de praticiens qui penseraient que les neurosciences ne pourraient pas leur être profitables. Je discutais il y a trois ans, juste avant le Covid, avec un grand monsieur de l'univers de l'accompagnement. Il s'appelle Robert Dill, ce que vous connaissez déjà. Et lui, il affirme qu'un coach cumule différents rôles selon les moments. Il suggère par exemple qu'un coach peut avoir besoin de jouer le rôle de guide, de gardien, de coach, mais d'enseignant aussi, de mentor, de sponsor ou encore d'éveilleur. Et ces rôles sont explorés, parfois adaptés et reliés à divers principes ou domaines d'intérêt neuroscientifique. En tout cas, le rôle de coach en tant que guide, en tant que gardien, c'est de soutenir son client pour lui permettre d'appréhender l'environnement propice à l'évolution. Comme un guide qui tiendrait la main à un enfant ou un aveugle pour traverser la route. Une fois encore, c'est une aide, mais on ne fait pas à la place d'eux. L'important. Bien entendu, le guide, il sait aussi vers quelle destination il emmène son client et comment l'atteindre. Parce que c'est aussi important qu'un coach puisse avoir une pensée stratégique et de savoir qu'est-ce qu'il veut créer comme stratégie neurologique dans la tête de son client. Et ça, ça donne une valeur ajoutée énorme. Le coach, en tant que gardien, il a pour but d'assurer un environnement sûr et favorable. Et surtout que les techniques qu'on met en œuvre actuellement avec notre client ne lui soient pas dommageables. D'ailleurs, Robert Dils suggère par ailleurs que dans ce rôle de gardien, il est prémodable de respecter le contexte extérieur. De fournir le nécessaire et d'essayer de supprimer toutes les formes de distraction. Et ce rôle, comme tout ce que Robert Dils a défini, requiert plusieurs niveaux neurologiques. Et du coup, ça fait appel à différentes régions du cerveau et à différents produits chimiques spécifiques du cerveau. D'accord ? Donc, on sait qu'aujourd'hui, un coach gagne considérablement à profondir les recherches scientifiques qui vont dans ce sens. L'ensemble de ces données ont été trouvées après avoir réalisé des scanners du cerveau, des prises de sang. Et au-delà de ces analyses, il reste toujours des données qui sont inconnues selon la spécificité d'une certaine situation. D'accord ? Donc, tout ce qu'on va appréhender sera toujours globalement vrai, spécifiquement faux et c'est adaptable. Mais lorsque les réactions du cerveau et du corps des personnes coachées relèvent d'une stratégie éclairée, là on devient efficace. On sait par exemple que la relation de confiance qui caractérise un coach et son client déclenche la libération d'ocytocine. Et d'ailleurs, ça va déclencher la libération d'ocytocine aussi bien chez le coaché que chez le coach. À un niveau alimentaire, vous pourriez réduire aussi le niveau de cortisol de votre client et l'aider comme ça à mieux comprendre la situation et à mieux gérer son stress. Une fois la relation de confiance installée, ce qui constitue votre but en tant que coach, d'accord ? Toute réaction défensive pourra être désamorcée et le client pourra réfléchir plus efficacement et avec une vision stratégique beaucoup plus appropriée. Il y a aussi une chose que j'aimerais vous parler, c'est que quand on va gérer l'environnement externe et en éliminant les distractions potentielles, vous allez créer un meilleur environnement pour que le cortex préfrontal puisse se concentrer et soit efficace pour traiter les informations de haut niveau et parvenir à assurer la prise de décision. En tout cas, on peut considérer que le coaching se concentre sur un premier niveau qui sera le niveau de performance comportementale. Là, il peut s'apparenter au coaching sportif. Ça implique de promouvoir les ressources, du développement de connaissances, de réflexion consciente sur ce qui est en train d'arriver. L'observation attentive, le feedback vont être des dispositifs qu'on va utiliser pour renforcer le potentiel d'une personne. Naturellement, tout ça dépend du contexte et pourrait donc être utilisé dans des domaines tels que le life coaching, le coaching professionnel, le coaching de santé. Et une fois encore, le coach suggère de mettre en place de nouveaux comportements de façon systématique. Parce qu'une fois encore, vous l'aurez compris, la réflexion, elle peut préparer l'action. Mais rien ne remplacera jamais l'action. Et c'est pour ça que moi j'ai aimé ce métier parce qu'il y a de la réalisation dans le métier de coach. On sait que quoi qu'il arrive, notre client, séance après séance, il va poser des actions majeures qui vont l'amener à se rapprocher de son objectif. Et ce niveau d'attention comportementale est très important parce que c'est ça qui va permettre d'atteindre les objectifs fixés. Donc la question qui se pose, c'est celle de savoir qu'est-ce qui peut influencer notre comportement. Et vous allez voir qu'en ce sens, les neurosciences sont un puits de science. Par exemple, on va s'intéresser au fondement des habitudes, à la détermination de l'élément déclencheur de la motivation, puis de la prise de décision. Et puis on va travailler aussi sur l'analyse de nouvelles pistes telles que l'encouragement, le déclenchement, l'assurance. Vous l'aurez compris qu'en tout cas, aujourd'hui, on est à l'aube de quelque chose qui est transformationnel au niveau de nos accompagnements. Parce que les idées qu'on avait hier et qui étaient pour beaucoup d'entre elles très bonnes en termes d'intuition, je parle des modèles psychologiques ou certains modèles de coaching. Aujourd'hui, on peut les vérifier, on peut les valider. Et ça, c'est très important. Moi, je crois qu'enseigner implique un nouvel apprentissage à chaque fois. Il peut s'agir d'accroître des compétences, des connaissances, ou encore des stratégies de réflexion, ou des stratégies d'action. Vous allez voir que parfois, dans le cadre d'une relation de coaching, le coach doit être capable de partager sa pensée afin d'aider son client, chez lequel il aura détecté une lacune, par exemple, dans les connaissances ou les compétences. Et en fait, ce principe-là, il est inhérent aux neurosciences, puisqu'on constate que l'acquisition d'une nouvelle information va souvent permettre au client d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés et qu'il n'atteignait pas jusque-là, bien qu'il ait essayé avec ses propres méthodes. D'accord ? C'est pour ça qu'acquérir de nouvelles connaissances et les renforcer, notamment avec les compréhensions du cerveau, constitue une compétence extrêmement importante. Vous le savez, il y a différentes zones du cerveau qui sont impliquées dans ce processus. L'amidale, l'hippocampe, les noyaux gris centraux, ce sont tous des domaines que nous verrons dans le cadre de cette playlist. Par exemple, le mentorat qui est décrit par Robert Dils comme une expérience visant à guider une personne dans la découverte de ses compétences inconscientes, avec comme but de surmonter sa résistance ou ses oppositions internes. Et lui, il cite une croyance ancrée en la personne et considère ses intentions positives comme des composantes importantes. En clair, le mentor a un impact sur les croyances, sur les valeurs de la personne qui est mentorée, en ce que leur relation favorise vraiment le dévoilement de la personne qui va être accompagnée. Une fois encore, le mentorat peut impliquer des neurones miroirs ou l'action du réseau d'observation. Surtout lorsque le mentor est un modèle vers lequel la personne veut tendre. En tout cas, il semblerait que les gens apprennent mieux à jouer au tennis en regardant d'abord un joueur de tennis, puis en le copiant pour l'essentiel. Le sponsoring, le parrainage, une fois encore décrit par Dils comme le processus d'identification et de reconnaissance de l'identité d'une tierce personne, et bien en fait, ce rôle de recherche, puis d'aide à sécuriser le potentiel inné des personnes, c'est un rôle qui est essentiel quand on coache. Et il est souvent oublié dans l'environnement professionnel, par exemple, quand on va coacher nos collaborateurs, quand on va être leader. Et comme c'est oublié, c'est souvent ce qui engendre des mauvaises conséquences. Donc vous l'aurez compris, l'idée consiste à se connecter à son client et à le valoriser pleinement. Et ce processus va permettre au potentiel d'une personne de se manifester beaucoup plus profondément. Par exemple, le sponsoring dont je vous ai parlé peut avoir des effets au niveau du cerveau quantique. J'expliquerai ce que c'est dans le cadre de cette playlist. L'acceptation plus globale de nos jours reflèterait comme ça le potentiel d'augmentation de sérotonine, de dopamine. En clair, un individu qui va accepter ce qu'il est en train de vivre au quotidien développera plus de sérotonine et de dopamine que les autres. Et comme ça, il va activer un mécanisme de réaction à la récompense. Et ça va réduire les effets négatifs qui sont associés par exemple à la solitude. Les dernières attributions proposées par Dils au coach, c'est celle d'éveilleur. Je terminerai là-dessus parce que le but étant d'éveiller ses clients au travers de ses propres intégrités et de ses propres congruences. Là, une fois encore, l'idée consiste pour le coach à se connecter avec des missions, avec des visions. Le rôle d'éveilleur est particulièrement important parce qu'il s'agit sans doute de la source du véritable renforcement des voies neuronales de notre client. Alors, pourquoi un coach doit s'y connaître en neurosciences ? On dit que le fossé entre le savoir, la théorie et l'action, c'est d'environ 20 ans. Dans le domaine des neurosciences, nous sommes désormais bien plus équipés pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Et ce n'est qu'une question de temps avant que certaines personnes en sachent plus que d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que les premiers à avoir adopté les neurosciences dans des domaines dérivés profitent déjà des avantages de ces fascinantes recherches. C'est le cas de la neuroéconomie qui constitue un excellent exemple du domaine qui fonctionnait bien sans la composante neurologique. Lorsque le monde de l'économie s'est tourné vers les neurosciences pour déterminer ce qu'ils pouvaient en tirer, il y a plein de nouvelles perspectives fascinantes qui ont émergé. Et moi, je trouve que c'est une période exaltante pour le monde de la neuroéconomie. Et nous nous attendons à ce qu'ils deviennent un volet disponible et systématique pour ceux qui vont étudier l'économie, le marketing, la vente, pur, dans un avenir proche. Ça, c'est une certitude. Et au rythme rapide où nous progressons sur les connaissances qui sont relatives au cerveau et à l'esprit, on a déjà amassé beaucoup de données. Un certain nombre de coachs se sont déjà accaparés de ces informations. Tous ceux qu'on a formés, par exemple. Enfin, je ne sais pas, ça ne vous semble pas logique ? Si ce que vous souhaitez consiste à travailler sur les esprits et les cerveaux des gens, il est logique de comprendre, autant que faire se peut, comment ces choses-là fonctionnent réellement. Et le but de cette playlist, ça va être aussi de vous enrichir. Alors, naturellement, vous avez le droit de venir vous former dans le cadre de ma formation de coach. Mais le but, c'est que, aussi, tous ceux qui n'ont pas accès à cette formation puissent avoir des informations clés dans le cadre de cette playlist. Certains coachs suivent également des formations en neurosciences et approfondissement au sein de leur compréhension des neurosciences pour les coachs. On sait que les organisations, les individus, de plus en plus, vont prêter attention à la manière de choisir leur coach. Ils souhaiteront avoir affaire aux meilleurs, aux plus fiables, aux plus avant-gardistes. Ça signifie que les coachs doivent veiller à mettre leur connaissance à jour. C'est extrêmement important. Lorsque de nouvelles données, si fondamentales au cœur du métier de coach, sont chaque jour disponibles, vous les coachs, vous les psychologues, vous les accompagnants, vous devez absolument vous en imprégner et vous en servir pour renforcer vos compétences. Alors vous allez me dire, David, comment je peux faire pour appréhender le domaine des neurosciences ? Quand un coach me pose cette question, ou un psychologue, je lui suggère plusieurs niveaux de réponse. La réponse la plus rapide, c'est d'appréhender le domaine avec curiosité. Si vous devez vous concentrer sur une seule chose, ça doit être votre curiosité. C'est un domaine fascinant qui va se développer encore et encore dans les années à venir. Et c'est le moment de vous approprier les bases et de vous laisser aller à la découverte, mais avec curiosité, d'accord ? Avec ambition et curiosité. Le niveau supérieur consiste à répondre qu'il vous faut être confiant en ce que vous ne connaissez pas encore. Ça veut dire quoi ? Chaque fois que je donne des conférences sur ce sujet, ou sur des thèmes inhérents à nos travaux d'application de la neurosciences, aux organisations par exemple, tout s'affirme qu'il est rafraîchissant de travailler avec quelqu'un qui n'a pas peur d'affirmer qu'il y a des choses qu'il ignore encore. Donc soyez sûr que le domaine des neurosciences en fait partie. On a encore plein de choses à découvrir. Ça vous prendra un certain temps pour appréhender l'ensemble de la matière, sachant que des nouvelles données apparaissent chaque semaine. Pour les coachs, moi j'ai une formation de coach. Pour tous ceux qui sont passionnés par les neurosciences, chaque année j'ouvre les portes de Brénologie. C'est lors de la première semaine de septembre. Et pendant cette semaine-là, vous avez accès à des apports sur les neurosciences spécifiques, mais surtout vous avez accès à Brénologie qui est le programme le plus avancé au monde sur l'apport des neurosciences en termes de développement personnel. Maintenant, si j'en reviens au coach, sachez qu'un expert dans un domaine a vocation à l'être exclusivement. Les neurosciences sont souvent très spécifiques. Un expert en termes de prise de décision peut disposer de très faibles connaissances en matière par exemple de mémoire. Il n'y a pas de honte à ne pas connaître. A contrario, il peut y avoir à affirmer l'inverse, que vous connaissez tous. Donc il est insinué que certaines personnes se tourneraient vers les neurosciences d'une façon superficielle, simplement parce qu'il s'agit d'un domaine à la mode, d'un domaine attrayant. Alors ça peut être le cas. Les gens sont plutôt enclin parfois aux effets de mode. Ils lisent un gros titre dans un journal ou bien sur un site web qu'ils jugent crédible et utilisent cette information superficielle pour prouver quelque chose. Prendre ce type de raccourci est particulièrement imprudent dans le monde de la science et dans le monde de l'accompagnement. Vous devez prendre le temps d'évaluer la source, de revenir sur les recherches et de tenter d'en retirer une meilleure compréhension. C'est ça qui va constituer la meilleure approche pour conduire les fondations stables qui vous rendront crédible à l'avenir. Dans le secteur où l'on travaille avec les cerveaux et les esprits, comme le coaching en fait partie, il faut toujours laisser sa place à la science. Je vous le dis. Il serait illogique de suggérer que les neurosciences pour les coachs ne seraient pas autre chose qu'une étape positive vers un meilleur avenir. D'accord ? Alors vous allez me dire, ok, c'est quoi les limites des frontières des neurosciences ? Alors, pour les coachs qui sont encore en novice en la matière, l'idée que l'étude des neurosciences les aidera à se perfectionner, peut constituer un vrai défi. Ça peut foutre la trouille. Ils s'attendent à découvrir de nouveaux outils, des techniques sympathiques pouvant être qualifiés de neuroscientifiques. Souvent, je vois des personnes qui souhaitent pouvoir sortir de leur besace leur super technique de neurosciences et soumettre à leurs clients un exercice qui va être super ficelé. Alors, je comprends, je comprends ce désir, c'est compréhensible vraiment. On aime les choses simples, directes et faciles à mettre en place avec nos clients. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Une technique, elle doit être simple, compréhensible, efficace et applicable par tous. C'est pour ça qu'on les a tous testés sous IRM et IRMF. Avant de pouvoir vous dire, c'est cette question et pas une autre qu'il faut poser. Maintenant, les coachs expérimentés et reconnus savent qu'il y a beaucoup mieux à faire que d'inciter nos clients à réaliser des exercices après exercice. Et c'est précisément ici que les neurosciences doivent être intégrées. Dans ma formation ou dans les apports que je vais faire dans cette playlist, régulièrement, j'insère des sections qu'on intitule « Ok, qu'est-ce que je peux faire avec mon client une fois que j'ai cette information acquise ? » D'accord ? Et vous jugerez parfois formidable d'explorer avec un client un exercice qui est corrélé parce que c'est facile à mettre en œuvre. Et si c'est ça, c'est le top. Maintenant, ça ne sera pas toujours le cas. C'est en réalité encore plus excitant lorsqu'il ne s'agit pas que d'un simple exercice parce que ça implique un véritable changement de mentalité, de mindset pour certains coachs et de pouvoir aussi apprendre à transmettre une information qui va avoir un impact. Enfin, comprendre le fonctionnement du cerveau de votre client, c'est là que réside la vraie magie. Prenons par exemple les habitudes. Nous disposons de nombreuses informations sur la manière dont les habitudes prennent forme dans le cerveau et sur les zones du cerveau qui sont impliquées dans ce procédé. Il existe de nombreuses techniques qui peuvent être utilisées pour aider nos clients à reprendre le contrôle de leur vie. Maintenant, des avancées récentes ont également été mises en exergue sur la manière dont les habitudes se mettent en place. Nous savons qu'une petite partie du cortex préfrontal est également impliquée dans la création des habitudes et plus particulièrement dans l'interruption de celles-ci. À partir du moment où on sait ça, la question qui se pose, c'est de savoir « Nous est-il possible d'abandonner nos mauvaises habitudes ? » Ou « Comment désactivise cette zone du cerveau ? » Chacune de ces questions établit une excellente ligne de pensée et est valable. Nous ne pouvons pas encore formuler une réponse exacte et pratique à tout ce genre de questions. On en a déjà suffisamment pour aider la transformation. Et on va se rendre compte qu'il faut plutôt travailler les habitudes en créant de nouvelles habitudes qui deviendront plus fortes, plus favorables que les anciennes. Et les challenges que mes apports devront relever dans cette playlist, l'un des défis que ces apports doivent relever réside dans le fait que nous traitons d'un sujet en plein essor. Il y a plein de nouvelles études qui sont réalisées chaque semaine. Et certaines d'entre elles apportent inévitablement des informations qui peuvent être parfois contradictoires avec ce qu'on a appris dans le passé, dont nous disposions précédemment. Par exemple, je vois régulièrement des tutos qui montrent que le café, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour le cerveau. Le café va être un stimulant, donc le café peut être intéressant pour la mémoire. Mais le café empêche la neurogenèse. Et c'est cette neurogenèse qui va garantir le bon fonctionnement de tout ce système mémoriel. Donc aujourd'hui, les études nous disent que le café, au-delà de deux tasses de deux expressos par jour, n'est pas bon pour le cerveau. D'accord ? Donc une fois encore, comprenez que cette formation, elle ne prétend pas vous offrir un guide sur comment résoudre tous les problèmes de vos clients ou tous vos problèmes. Mais je veux que ce soit un point de départ, une introduction aux neurosciences pour tous ceux qui accompagnent et pour tous ceux qui se passionnent pour les neurosciences. Une fois ces fondements qui seront acquis, il faudra approfondir la manière dont vous comptez vous servir de ces informations en suivant des schémas tels que dans une formation pour coach par exemple ou dans le cadre de brénologie. Voilà, je voulais vous faire cet apport aujourd'hui sur ces coachs. Dites-moi si vraiment des apports en neurosciences vous intéressent. On verra différentes parties du cerveau. On verra par exemple, on va parler du cortex tréfrontal, on va parler d'opamine, sérotonine, glutamate, GABA. Voilà, je vais revenir sur ces choses-là et je vais vous les développer pour que vous les compreniez vraiment. Je parlerai aussi de différentes parties du cerveau. On parlera de l'amidale, on parlera de l'hippocampe, des ganglions de la base et on verra en quoi chacune de cette partie est importante à comprendre et en quoi elle peut nous apporter des choses nouvelles dans notre vie. En tout cas, des apports plus poussés en neurosciences, il faudra parfois s'agripper un petit peu. Mais là, je m'adresse à ceux qui veulent vraiment se transformer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Si ça vous intéresse et les différentes parties aussi du cerveau que vous aimeriez que je détaille, ça peut être cool aussi. Je vous souhaite une très très bonne réussite. Partagez, échangez. Si vous connaissez des personnes qui accompagnent, des coachs, des thérapeutes ou des personnes qui ont envie d'apprendre à mieux accompagner leurs enfants ou leurs collaborateurs, transmettez cette vidéo et surtout, demandez-leur de s'inscrire à la playlist. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Parce que c'est qu'avec ça que vous allez recevoir les nouveautés qui vont parvenir assez régulièrement. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.